Vous recherchez un rouleau à gazon mais vous ne savez pas lequel choisir et bien vous êtes tombé sur la bonne vidéo car c'est ce qu'on va voir dans ce top 3, ce coopératif des meilleurs rouleaux à gazon qu'on peut retrouver sur le marché donc avant de commencer à quoi ça va servir très rapidement et bien en gros passer le rouleau à gazon de façon régulière ça permet d'obtenir un gazon qui sera plus beau, qui sera vraiment plat et homogène et c'est recommandé de le faire particulièrement après la dernière tonte de l'année donc en octobre afin de replacer les brins d'herbe dans le sol avant l'hiver donc on va en présenter 3 aujourd'hui parmi les mulottés et par ordre le prix décroissant d'un plus cher à un moins cher pour vous faire gagner du temps pour votre choix à ce niveau là et sachez que s'il y a un de ces rouleaux à gazon qui vous intéresse que vous voulez voir plus d'infos ou en commander un je vous mettrai tous les liens juste en dessous en description donc pas la peine de vous embêter à aller rechercher par la suite allez on commence tout de suite avec le premier qui sera le Alco GW50 119 104 rouleau à gazon on aura un pare-boue ajustable il peut être rempli d'eau ou de sable, c'est à vous de choisir des très bonnes évaluations avec 4,3 étoiles sur un peu moins de 300 donc c'est plutôt positif c'est utilisé pour rouler et aplanir la terre du sol venant d'être ensemencé mais aussi les semis du potager pour bien faire adhérer les graines au sol on aura un poids vide d'environ 13 kg donc forcément ça pèse quand même son poids une fois qu'il sera rempli d'eau on sera vers les 72 kg et si vous le remplissez de sable ben là ce sera plus de 100 kg, quelque chose comme 120 kg donc ce sera à vous de choisir à ce niveau on aura une construction en tôle d'acier avec une largeur de travail de 50 cm qui est aussi utilisable après la scarification ou l'épandage pour information donc celui-ci a pas mal de points positifs après c'est vrai que c'est le plus cher si vous voulez voir plus d'informations ce sera le premier lien dans la description le deuxième que je vous présente c'est le ANL rouleau à gazon GCGR57 donc celui-ci sera un peu moins bien noté 4,1 étoiles ça reste quand même assez bon sur plus de 1300 évaluations pour une utilisation plus confortable on aura un remplissage avec de l'eau ou du sable et ce rouleau sera muni d'un bouton masquant une ouverture de remplissage latéraux un rouleau à gazon en métal avec une peinture époxy celui-ci est quand même bien moins cher c'est aussi un point positif des dimensions de 65 x 41 x 36 cm sur un poids d'un peu plus de 10 kg ce sera en métal laqué donc un appareil robuste et pratique pour utiliser sur votre gazon donc il permettra de rouler et aplanir sans effort des surfaces et des sols venant d'être ensemencé pour bien faire adhérer les graines au sol obtenir une pelouse uniforme plus esthétique ça peut aussi s'utiliser après la scarification ou l'épandage comme pour l'autre rouleau il sera équipé donc d'une ouverture de remplissage avec frouillage sur le côté pour un remplissage facile etc et ça garantit un résultat soigné donc si vous voulez voir plus d'informations sur ce modèle-ci ce sera donc le deuxième lien en description et finalement le troisième et dernier que je vous présente c'est le rouleau à gazon Grand EV Duty de la marque Gardebrook donc celui-ci sera après aussi bien noté que le Heinel avec 4,1 étoiles sur 5 sur environ 900 évaluations donc c'est un rouleau à gazon de jardin pour les outils de jardin à main un rouleau avec une construction en acier un volume de 48 litres qui peut être rempli encore une fois avec de l'eau ou du sable le poids à vide sera de près 13 kg et une fois qu'il sera rempli d'eau ce sera un peu plus de 60 kg vous aurez donc le diamètre de 33 cm avec une hauteur totale avec la poignée incluse de 109 cm vous pourrez voir un petit peu à quoi il ressemble à travers les images donc ce sera évidemment les mêmes caractéristiques au niveau d'utilisation que pour les autres donc je ne vais pas vous les dire à nouveau on aura une construction en acier d'une forme ergonomique donc facile à transporter etc et l'avantage de celui-ci c'est que son prix de base est le moins élevé si vous avez plutôt un petit budget donc voilà si vous voulez voir plus d'informations sur celui-ci ce sera donc le troisième lien en description et on a fini avec ce comparatif donc comme je vous l'ai dit si vous voulez voir plus d'infos sur un de ces rouleaux les liens sont dans la description pour voir les prix exactement constatez vous même les évaluations qu'il y a en voir plus d'images plus d'informations ou en commander un donc si cette vidéo a pu vous faire gagner du temps pour votre choix et bien aimez la vidéo abonnez-vous à cette chaîne YouTube et moi je vous souhaite de bien prendre soin de votre pelouse de votre jardin je vous souhaite de passer une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée je vous dis à très vite et à la prochaine ciao abonnez-vous abonnez-vous et à la prochaine et à la prochaine